Monsieur Milot est professeur associé à l'UQAM. Il est titulaire d'un doctorat en études islamiques et d'une maîtrise en droit. Il est chercheur régulier et membre du comité scientifique à la chaire de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté. Ses domaines d'expertise sont l'islam, les droits de la personne et les accommodements raisonnables. Il a publié des ouvrages sur l'islam, l'islam et les droits de la personne, notamment sur l'égalité homme-femme. Il agit à titre de consultant et personne-ressource auprès de divers organismes et a participé à une recherche sur la recomposition identitaire d'immigrants musulmans à Montréal. Sa présentation s'intitule « Le port du hijab, regard croisé sur une pratique à risque ». Alors, merci d'être là. On vous écoute. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien partout? Oui, je suppose. Alors, quand Nancy m'a demandé si j'étais disposé à faire une communication dans le cadre du colloque annuel du Gré, bon, en principe, j'ai répondu oui. Et puis, à mesure que les choses se précisaient, je me rendais compte qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un 10-12 minutes dans une table ronde, mais d'une communication un peu plus élaborée. Et je me suis rendu compte en même temps aussi que c'était une conférence d'une heure et que c'était une grande conférence. Ça, c'est des choses qui n'arrivent pas souvent dans ma vie, en tout cas. C'est… Mais, par contre, je me suis rendu… J'ai vu que, quand je regarde le titre de la communication, « Le port du hijab, regard croisé sur une pratique à risque ». Là, j'ai commencé à me demander si je n'étais pas en train de prendre un gros risque moi aussi, parce que si la port du hijab, c'est déjà un risque, et accepter de parler de ça, d'en débattre et tout ça, c'est des choses que j'ai déjà faites par le passé. Et je pense que c'est… Ça me fait plaisir de, à nouveau, de courir ce risque. Comme dirait… Comme disait un de nos anciens premiers ministres, c'est un beau risque. C'était pas M. Charest. Alors, le port du hijab. Alors, le plan de l'exposé, tout d'abord, l'introduction, classique, des risques exégétiques, des risques sémiotiques, des risques socioculturels, et finalement, des risques psychoéducatifs, qui devraient nous amener vers, quelque part, vers la conclusion. Alors, en introduction, une toile de fond. Et cette toile de fond, ça concerne, si on veut, la perception, des perceptions courantes qu'on se fait des musulmans et des musulmanes au Québec, et à mon avis, comme à celui d'un certain nombre de chercheurs, il y a déformation quelque part. C'est-à-dire qu'avec la meilleure volonté du monde, on est tous exposés au phénomène de la construction. Je parle pas des centrales syndicales là-dessus, mais la construction mentale, c'est-à-dire de construire des personnages. Et à mon avis, on a construit graduellement, à travers des faits qui nous sont rapportés, on a graduellement construit ce que moi j'appelle des musulmans virtuels. des musulmans virtuels, c'est-à-dire issus du monde des signes, du monde des photos, du monde de la narration, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, très souvent, ça nous cache les musulmans réels. Alors, quels sont les prismes déformants, rapidement, qui peuvent influencer notre perception des musulmans, des musulmans? Alors, il y a d'une part la question des guerres, des attentats, toute la question de la violence, que ce soit les guerres en Irak, en Afghanistan, que ce soit l'attentat du 11 septembre 2001, ou d'autres choses du genre. Ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, les musulmans sont perçus comme étant des risques à la sécurité. Et ça, c'est surtout, disons, au niveau du Canada, dans son ensemble, là, on est sensible à ça. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça construit une espèce de filtre à travers lequel on voit les musulmans. Alors, comment ça se construit? C'est qu'on nous montre des faits réels. Oui, c'est vrai qu'il y a de la violence dans certains pays musulmans, qui n'est pas toujours fabriquée sur place, qui peut être importée par des gens qui interviennent supposément pour mettre la paix et qui, finalement, se retrouvent dans des missions de guerre, comme ça a été le cas de nos militaires, plutôt, en Afghanistan. Et à ce moment-là, si la question de la sécurité a beaucoup influencé, entre autres, le gouvernement canadien, et très souvent, les gens qui… Je n'ai pas de statistiques à la main là-dessus, là, un jour, mais j'oserais dire, si la tendance s'est maintenue, que la plupart des gens qui ont reçu un certificat de sécurité en vertu d'une loi particulière étaient des musulmans ou des musulmans. Bon, alors ça, c'est à vérifier, parce que l'évolution des choses peut être très rapide. À présent, si jamais vous recevez un certificat de sécurité du gouvernement, canadien, n'allez surtout pas penser qu'on est en train de certifier que vous êtes en sécurité. Non. On est en train de certifier que vous êtes une menace à la sécurité du Canada. Autre filtre, si on veut, qui, celui-là, est particulièrement endogène au Québec, c'est-à-dire, c'est le filtre des accords, des accommodements. À travers la crise des accommodements, à travers des choses encore… des débats encore plus récents, et à travers ces choses-là, des choses qu'on n'aura pas. Encore là, il y a des faits réels, le fait des demandes d'accommodement pour des lieux de prière, des temps de prière. Ensuite, bon, des plages distinctes dans les piscines pour les hommes et les femmes. Bon, à cause tout ça de la question de la non-mixité. Alors, on pourrait donner plusieurs exemples comme ça. C'est vrai, ça existe. À présent, ce qui est embêtant, c'est qu'à travers le filtre de l'intégration, on dit… on perçoit ça comme étant des manques d'intégration, des atteintes à l'intégration, des atteintes plus récemment à des valeurs québécoises. Bon. Et à ce moment-là, ça ajoute encore un autre filtre, un autre prisme, qui va faire qu'on a difficilement accès à la réalité des choses, à qui sont les musulmans et les musulmanes du Québec. Alors, ce que je propose aujourd'hui comme démarche, c'est-à-dire comme défi qui se présente à nous, c'est de départager ce qui est le réel ou le factuel par rapport au construit, c'est-à-dire ce qu'on imagine, parfois ce qu'on fantasme, à partir de choses réelles, on se fait, on se crée, on se construit. Ça, ça appartient à la créativité humaine, pour le meilleur et pour le pire. Alors, ce qui arrive, c'est que là, on va essayer de faire une espèce de jeu ou de… c'est même pas un jeu, mais en tout cas, une tentative de répondre aux défis, d'essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière le hijab, dans les faits, et de voir comment, au fond, ça influe notre façon de percevoir. Alors, tout d'abord, ici, peut-être une… quand on parle de hijab, on a des quantités illimitées de formes, surtout que c'est devenu en bonne partie un objet commercial. Juste tantôt, dans le corridor, ici, il y avait deux dames en hijab. Il n'y avait pas deux hijabs pareils, ni même semblables, en termes de tenue. Alors, j'ai renoncé à vous présenter un panorama de toutes les formes de hijabs. Si ça vous intéresse, vous allez sur Google, vous pitonnez hijab, mode, ou quelque chose comme ça. Vous allez voir un endroit, un site fantastique, vous savez, 34 modèles de hijabs. Le hijab iranien, le hijab-ci, le hijab-ça. Et c'est fameux, c'est très, très beau. Si vous voulez voir des choses belles, c'est ça. À présent, ce qu'on a ici, c'est pas tout à fait ça. C'est plus standard, ça a été pris, je pense, sur un site un peu plus conservateur. Alors, vous avez ici, bon, le khimar et le shadar. Shadar est souvent la même chose, le même vêtement va changer de nom, selon qu'on est en Afghanistan, au Pakistan, ou au Bengale, ou encore au Moyen-Orient. Vous avez ici El Amira et Shaila, c'est des noms locaux que je ne connais pas, mais on voit la tenue, ce que ces choses-là ont en commun, au fond, c'est que ça cache les cheveux et ça, disons, ça cache la poitrine, c'est-à-dire que ça couvre la poitrine. Et ici, on a hijab plus générique, mais encore là, ce qui est commun, c'est le fait de cacher les cheveux et de couvrir la poitrine. Ici, on a autre chose. C'est le fameux, la niqab et la burqa, donc il ne sera pas question ici aujourd'hui, parce que je pense que c'est pas du tout du même ordre, du même registre, tout simplement parce qu'il y a une différence au départ. Non, ça va? C'est-à-dire que là, on ne se contente pas de cacher les cheveux et la poitrine, on cache le visage le plus possible. Et dans certains cas, dans le cas de la burqa, là, à ce moment-là, c'est une espèce de filet qui peut laisser entrevoir ou par lequel la personne peut à peine respirer. Alors, ça, on laisse ça de côté et on va y revenir tantôt au passage. C'est pas, ça relève d'une culture, d'une culture locale et non pas nécessairement d'une injonction, ce qu'on conçoit comme étant une injonction du Coran. Alors, l'objectif de la présentation, c'est, comme je le disais tantôt, c'est de déconstruire les discours et les prises de position que font les gens sur le port du hijab. Et quand je dis déconstruire, ça ne veut pas dire démolir, faire disparaître. Non, parce que, qu'on le veuille ou non, les stéréotypes qui accompagnent, les perceptions qui accompagnent le hijab sont là pour y rester, heureusement ou malheureusement, selon le point de vue qu'on a. Alors, déconstruire en ce sens-là, c'est montrer comment c'est construit, comment ça s'est fait et ensuite, permettre ensuite de poser des questions sur les faits. Et puis, l'effet recherché par la communication à ce moment-là, ce n'est pas de faire disparaître ce qui est construit, mais d'avoir, ce dont on parlait tantôt, un regard critique sur ce qui est construit pour pouvoir se demander, est-ce qu'on va consommer cette chose-là et est-ce qu'on va, disons, la transmettre d'une certaine façon. Alors, faut-il consommer ou faire, et faire consommer, si on parle d'intervention auprès d'autres personnes, c'est ce produit du construit. Alors, la démarche que je propose, c'est, ce n'est pas une synthèse savante, c'est plutôt en mode essai, et ça constitue un prolongement d'un peu, puis une mise à jour en même temps, d'une réflexion que je poursuis depuis une trentaine d'années sur la condition des femmes dans l'islam, en général, et en particulier sur le hijab, qui est devenu une espèce d'emblème de ça, de cette condition-là. Et à ce moment-là, je vais mettre en contribution ce que j'ai pu glaner au fil des ans dans des groupes de recherche, comme le Grimaire, le groupe de recherche interdisciplinaire sur Montréal ethno-religieux, dont on reparlera tantôt, qui a produit des choses, et aussi sur la participation à la chaire de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté. En même temps aussi, les activités de publication qui m'ont souvent amené à réfléchir, peut-être, un peu plus loin, dans des livres, des antiques, et ainsi de suite. Et en même temps aussi, je pense que ce qui est précieux pour moi, c'est la collaboration et les échanges avec des musulmanes, dont certaines portent le hijab, d'autres ne le portent pas, à l'occasion d'enseignement. Quand j'enseigne en classe, ça fait plusieurs années que je vois entrer en classe des musulmans avec le hijab. Et en enseignement, et aussi dans des colloques, des tables rondes, et ainsi de suite, et dans des entrevues. Alors, c'est un peu là, je parlerai de ma posture en ce sens-là. Alors, si on entre dans le vif du sujet, je parle de risque exégétique. Et la question qu'on nous pose très souvent, est-ce que c'est vrai que le Coran dit ça? Est-ce que c'est dans le Coran? On a toutes sortes de réponses à ça. Et je pense qu'il faut aller aux sources à ce moment-là. Alors, ce qu'on trouve dans le Coran, le terme hijab, qui est utilisé couramment, se retrouve dans le Coran, mais peut-être pas au sens où on peut penser. C'est-à-dire que littéralement, hijab signifie cloison, quelque chose qui sépare deux entités, deux choses. Et à ce moment-là, ça apparaît quelques reprises dans le Coran, mais il faut voir un peu dans quel contexte. Alors, dans un contexte, je dirais, ça apparaît dans un contexte domestique d'abord. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait là, cette affaire-là? Ça, c'est pas une photo, c'est pas une reproduction, c'est pas le plan d'architecte de la maison du prophète à Médine, c'est une reconstitution à partir de certaines sources que je n'ai pas pu identifier, mais si ce n'est pas exact, je pense que c'est tout à fait vraisemblable. Alors, dans ce contexte-là, alors ce qu'on a ici, c'est la cour qui est accessible aux Bédouins, qui venaient rencontrer le prophète, qui est accessible aux visiteurs. Ici, bon, c'est devenu une partie de la première mosquée, est-ce qu'il y avait un minibar, je ne sais pas, c'est la partie de l'ameublement actuel. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les cases, les chambres, des épouses du prophète. Bon, alors ça, c'est le contexte domestique. Alors, qu'est-ce que le Coran dit dans ce contexte-là? On dit, quand vous demandez quelque chose, quelque objet aux épouses du prophète, faites-le derrière un hijab. Cela est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur. Alors, il-jab a été traduit par, bon, par maçon, dans la traduction de la Pléiade, par voile, par Hamidullah, dans ce Coran qui est intéressant pour des gens comme moi, parce qu'il y a, d'une part, le texte arabe qui est là, pour quelqu'un qui peut lire l'arabe classique, comme je le fais assez souvent, ou pas aussi souvent que je devrais, et de l'autre côté, vous avez la traduction. Alors, à ce moment-là, ça permet, en même temps, si on n'a pas appris le Coran par cœur, ce qui est mon cas, de faire des corrélations et de voir un petit peu, puis de comparer les traductions. Alors, pour Hamidullah, c'est un rideau. Pour Berck, qui est une traduction plus récente, qui est plus fouillée, et bon, il y a toutes sortes de choses, il parle de portières. Alors, je pense qu'au fond, si on se met dans ce contexte-là, ça pouvait être comme des portières, ou en, comme au Bengale, ou en Inde, ou ailleurs, une espèce de rideau, mais qu'on met dans une porte, de façon à dérober au regard. Alors, c'est un, ça, c'est le contexte domestique. Le, ce qui est assez intéressant, c'est que le terme hijab apparaît aussi dans un contexte, je dirais, mystique-théologique. Alors, ici, on a, alors ce qu'on dit dans le Coran, c'est, il n'a pas été donné à un mortel que Dieu lui parle, si ce n'est par inspiration, ou derrière un hijab. Et ça, ça explique, au fond, dans le cas de Moïse, qu'on a ici dans l'iconographie, dans les miniatures musulmans, les miniatures des empires musulmans, on a Moïse ici, quelque part, qui a, porte une espèce de voile, en tout cas, ça lui cache le visage. Pourquoi? Parce qu'il a parlé à Dieu, où Dieu lui a parlé, dans le, dans le Coran, comme dans la Bible. Et on a ici le prophète Mohamed représenté dans son mirage, c'est-à-dire, c'est une espèce d'expérience, qu'on peut traduire ça comme une expérience mystique, dans le récit, c'est qu'il a été amené, à bas, sur une monture, le bourrak, jusqu'à partir de Jérusalem, la cité sainte, jusqu'au ciel, où il a rencontré d'autres, des prophètes. Bon. Alors, on l'a voilé lui aussi parce qu'il a été, il a reçu des messages d'Allah par inspiration, mais en même temps aussi, il a eu cette expérience d'aller près de Dieu, près d'Allah, avec d'autres prophètes. Alors, c'est, à ce moment-là, on parle des jabs comme voile. Le problème qu'on a là-dessus, c'est que les gens qui ont fait ces miniatures-là, ils les ont faites quelque part au 12e, 13e, 14e, 15e, 15e siècle, à partir du moment où le terme hijab avait déjà pris une connotation autre. Alors, ils ont mis dans l'iconographie ce qui était la conception courante. Donc, on ne peut pas se fier tellement là-dessus pour savoir ce qu'est un hijab. Le terme, par contre, le terme jilbab, c'est un vêtement féminin ample et long. Alors, ça apparaît dans des consignes qui sont données aux femmes du prophète et aux croyantes, qui sont quand même assez précises. On a deux passages en particulier qui habituellement retiennent l'attention à ce niveau-là. Le premier dit aux prophètes, « Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur jalabib. » Ça, c'est le pluriel de jilbab. « C'est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées. » Alors, c'est quand même quelque chose qui est assez précis, comme, c'est-à-dire, si on sait ce que c'est le jilbab, mais les femmes du prophète, elles, devaient le savoir. Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient, qu'est-ce qu'elles avaient, ça, on ne sait pas trop. Alors, encore là, « Maçon » traduit par « voile », « Hamidullah » par « grand voile », parce que là, on se rend compte que juste un petit voile, ce n'est pas nécessairement, ça ne suffit pas. Et Berk, lui, va traduire par « man », ce qui se défend très bien. On a aussi le terme « khimar » que regarde « khumur ». Ça, c'est littéralement ce qui dérobe au regard. Ça, c'est un voile. Ça peut être un voile. Alors, ça apparaît là aussi, dans l'autre passage, qui donne des consignes aux croyantes, cette fois-là. « Dits aux croyantes de baisser leur regard, d'être chasse, de ne montrer que l'extérieur de leurs atours, de rabattre leur khumur sur leur poitrine. » Alors là, on a quand même des choses qui peuvent motiver, qui peuvent expliquer ce que font des musulmans. Alors là-dessus, bon, traduit par « voile », « maçon Hamidullah » et « fichu » par « beck ». Ce qui est intéressant parce que le fichu, la dame qu'on voyait tantôt, c'est, le fichu, c'est très, c'est pas un voile, c'est pas un hijab en ce sens-là, c'est tout simplement une espèce de foulard. De là, le terme courant de foulard parce que ça peut se réduire à un foulard qui ne cache pas les cheveux à ce moment-là. Alors, pour ce passage-là, ce qui est intéressant de noter au passage, c'est des dimensions contextuelles qui peuvent être significatives. C'est-à-dire que un ou deux versets auparavant dit aux croyants, non pas aux croyants, dit aux croyants de baisser leur regard, d'être chastes. Ce sera plus pur pour eux. Donc, on s'adresse aux hommes. Et ensuite, on dit aussi, de façon générale, n'entrez pas dans des maisons qui ne seront pas vos maisons sans demander la permission et sans saluer ses habitants. Alors ça, ça vient de toute une série de choses comme ça, une après l'autre. Alors, ce qu'on peut penser de ça, ce que je pense, mais en tout cas, c'est que c'est d'abord une question de bienséance, de civilité, notamment de pudeur qui incombe à la fois aux hommes et aux femmes. Bon, c'est ce que moi je lis, je prends comme lecture. Sauf que je ne suis pas seul à lire. Alors, il y a des risques, parce qu'on peut lire aussi autrement. Alors, des risques exégétiques, c'est de dire qu'il n'y a rien là-dessus dans le Coran. Encore récemment, j'ai entendu ça de la bouche d'un musulman ou d'une musulmane. Il n'y a rien là-dessus dans le Coran. Bon. Alors, projeter sur des termes, et quand quelqu'un n'est pas musulman, bien évidemment, c'est sûr, s'il ne sait pas ce que c'est le Coran, il peut facilement dire qu'il n'y a rien dans le Coran. Alors, le danger aussi, au plan tout simplement exégétique, c'est de projeter sur des termes, sur des termes utilisés par le Coran au septième siècle, c'est-à-dire en langage classique, de l'arabe classique, parce que le Coran a servi d'archétype à ce qu'on appelle l'arabe classique, c'est de projeter sur ces termes-là une signification qui est la signification plus moderne, plus actuelle, et qui va, à ce moment-là, véhiculer un certain nombre de choses, et très souvent, qui va servir à légitimer une forme de hijab plutôt qu'une autre. Et parfois aussi, on voit même l'idée que le hijab comme signe identitaire a ses racines dans le Coran. Alors, c'est le meilleur moyen, ce qu'on a vu tantôt, de se faire connaître et de ne pas être offensé. « Se faire connaître », ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Il faudrait faire toute une étude, je ne sais pas si ça a été fait, sur le terme « se faire connaître », ça apparaît dans d'autres versets du Coran. Et connaître, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les termes arabes qu'on utilise pour ça? Mais c'est sûr que ce n'est pas de dire « il faut avoir une photo de passeport, il faut que vous soyez connu, là. » Ce n'est pas exactement ça. Alors, moi, ce que je retiens, ce que le Coran demande, ce n'est pas de créer un vêtement spécial pour, disons, pour des fins de l'islam, pour dire que c'est vraiment la marque de l'islam, c'est tout simplement de porter un vêtement qui était là, de le porter d'une façon qui favorise la pudeur, et ça évite le regard, d'attirer le regard des étrangers. D'autres risques exégétiques, c'est, et ça, je pense qu'on en est souvent témoins, c'est de faire une lecture du Coran au premier degré, une lecture littérale uniquement, et qui a une valeur absolue, indépendante des circonstances, de temps et de lieu, et à ce moment-là, je pense qu'on fait quelque chose qui n'est pas traditionnel, au sens où, traditionnellement, il y a une des sciences de l'islam, des sciences religieuses de l'islam, qui s'appelle l'étude des Asbabel Tansi, c'est-à-dire les circonstances de la révélation. C'est apparu où? À la Mecque, à Médine, et ensuite, les traditions vont dire qu'est-ce qui était en cause. Et très souvent, le Coran se présente comme une réponse à des préoccupations, des questions qui se posaient dans la communauté de la Mecque et surtout à Médine plus tard. Alors, à ce moment-là, je pense que si on fait une lecture contextuelle, comme le souligne, une, il se passe des choses ici à Montréal, Naïma Dib est une Montréalaise qui enseigne, qui est une spécialiste, qui enseigne la traduction et qui a fait un travail, une publication qui a été publiée il y a quelques années, justement, pour montrer comment la construction, ce qu'elle essaie de faire, c'est la traduction du Coran et la construction de l'image de la femme. Là aussi, on parle de construction et c'est assez convaincant plus d'un égard. Et en même temps, évidemment, ça correspond aux entreprises féministes pour des croyantes, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, qui essaie de refaire, de revoir, de relire le Coran ou des écrits fondateurs avec des yeux de femmes, ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement le texte, mais le texte va être, disons, va prendre un, en raison du contexte, va prendre une valeur ou des connotations, pardon, des connotations plus contemporaines en fonction de ce qui se passe actuellement. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au fond, on ne peut pas tout expliquer ce qui se passe chez les musulmans, ce que font les musulmans uniquement par le Coran. On ne peut pas non plus essayer de tout expliquer par le fait qu'ils sont musulmans. Et ça, je pense que ça a déjà été amplement développé. Mais ce qui est déterminant à mon point de vue, c'est pas nécessairement ce que dit le Coran, c'est ce qu'on dit et ce qu'on fait avec ce que dit le Coran dans un contexte socio-culturel donné. Et à ce moment-là, ça nous amène vers le parcours historique du hijab qui, à mon avis, reproduit cette constante-là. Alors, le hijab après le Coran. Alors, on peut en gros affirmer sur la base d'études qu'on a actuellement qui peuvent être disputables, mais que le parc du hijab s'est répandu dans les générations qui ont suivi l'implantation de l'islam à différents endroits et que justement, à cause des cultures très différentes où l'islam s'est présenté très rapidement, ça a pris des modes, des modalités, si on veut, adaptées aux conditions locales. Alors, ce n'était pas ensuite un signe vraiment distinctif puisque tout le tour de la Méditerranée, entre autres, pour ne pas parler de l'aide, il y avait des femmes qui portaient déjà ce qu'on appelle ça autrement, autrement dit, qui se cachaient les cheveux et qui, au fond, couvraient leur poitrine avec des vêtements du genre. Alors, en ce sens-là, ce n'était pas un signe distinctif et en même temps aussi, ce n'était pas pensé ou vu comme étant un signe obligatoire, c'est-à-dire quelque chose qui était vraiment qui appartenait à l'essence de l'islam. Et là-dessus, si on va, disons, la première source de normativité dans l'islam, c'est le Coran, comme on vient de voir, mais le Coran a été lu, interprété sur la base des traditions du prophète, à savoir ce que le prophète a dit et ce qu'il a fait comme étant une norme, c'est-à-dire un exemple à suivre. Alors, à ce moment-là, si on regarde du côté de la compilation de ces écrits-là et de ce que les docteurs en ont dit en formant la loi islamique, la sharia, on s'aperçoit que le port du hijab n'est pas une obligation stricte, mandou, comme le sont, par exemple, l'observation des cinq piliers de l'islam. Et à ce moment-là, il s'agit d'une pratique, donc, qui est recommandée embrasser librement. Ça, c'est une version des choses. On va voir tantôt qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ne pensent pas comme ça. Et, bon, vous avez l'échelle des cinq, des cinq, pas paliers, mais des cinq qualifications des actes dans la sharia traditionnelle, selon les écoles sunnites. Alors, il y a toute une gradation dans ça, mais c'est clair que le hijab ne figure pas parmi les choses qui sont vraiment obligatoires. Pourtant, et on en arrive là, l'imam shiit de Montréal, Saïd Nabil Abbas, qui, en entrevue avec Mme Salib, qui est ici présente, que je salue, il a dit la chose suivante. Il déplore d'abord, et là, je cite Mme Salib, il déplore d'abord le non-discernement de nombre de musulmans qui interviennent pour émettre une gamme d'opinions sans fondement et prétendre que le port du voile n'est qu'une option. Il explicite que le but de cette pratique vestimentaire relève de la stricte obligation. Bon, là, on est chez les chiites. Est-ce que c'est comme ça pour tous les imams chiites? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il fait une lecture du Coran qui n'est pas nécessairement celle des docteurs sunnites. Et aujourd'hui, vous avez des imams qui font une lecture qui ne sont pas des lectures traditionnelles et qui se vont du côté premier niveau littéral. Alors, il y a des dissensions exégétiques chez les musulmans et évidemment, il ne faudrait pas demander à quelqu'un de l'extérieur comme moi de trancher ça. Et c'est souvent ce qu'on nous met en demeure de faire à certains moments quand on dit « vous n'avez pas la bonne expression, la bonne compréhension parce que vous n'êtes pas musulmans ». Ça, on s'habitue à se faire dire ça, mais ça n'empêche pas de continuer à penser. Et si on veut savoir au fond, ce n'est pas au plan exégétique que les vraies dissensions se posent. S'il y a des dissensions au plan exégétique, c'est peut-être parce qu'il y a des dissensions dans la communauté qui sont dues non pas au Coran lui-même mais à ce qui a été véhiculé dans l'histoire. Et là, à ce moment-là, je pense que l'imam a raison de dire que le voile est devenu un symbole de valorisation et de fierté pour la femme musulmane. Sauf que là, comment ça s'est produit, par exemple, ce n'est pas parce qu'on a ouvert le Coran et qu'on a dit que ça doit être ça. Non, c'est parce qu'il s'est passé des choses dans l'histoire. Et là, on entre dans une autre période où les risques sémiotiques se font valoir. Je me suis demandé s'il fallait dire sémiotiques ou sémiologiques, mais on a un spécialiste de ça ici qui va tout nous régler ça après. Alors, au 20e siècle, le hijab fait son entrée dans le monde des symboles, dans le monde des signes, des marqueurs identitaires avec tout ce que ça comporte de risque dans sa comporte compréhension. Alors, en gros, on peut distinguer deux choses. C'est que, d'une part, l'interdiction du hijab a été associée à la modernisation, l'occidentalisation dans un bon nombre de pays musulmans. Et on observe que son retour a été associé à l'espèce de réaction qu'il y a eu à ça à partir des années 70, mais surtout 79 et 80 avec la révolution iranienne dite islamique. Alors, ici, ça correspond un petit peu à ce qu'un chercheur, un docteur, une thèse de doctorat d'ici, à l'UQAM, a axé une partie de sa recherche sur le tournant suivant. Il n'a pas créé ça, mais je pense qu'il l'a bien utilisé. C'est-à-dire que, comment, dans une première phase, une première période, si on peut dire, du 20e siècle, la question qui se posait, c'était comment devenir moderne. Toutes les entreprises de modernisation, les lectures modernistes de l'islam se sont faites. Mais après un certain temps, surtout dans la deuxième période, à partir de 1980, la modernisation était là. C'était un fait. Elle pouvait avoir des variantes, mais c'était là et c'était là pour y rester. À partir de ce moment-là, vous avez un certain nombre de penseurs musulmans qui se sont dit, à ce moment-là, on va plutôt islamiser la modernité plutôt que d'essayer de s'en débarrasser. Alors, l'interdiction dirigeable. Alors, en Turquie, dans le sillage de la révolution des jeunes Turcs dirigée par Kemal Atatürk, qui n'était pas Atatürk au début, c'était Moustapha Kemal, il est devenu Atatürk le père des Turcs à cause de son rôle qui s'était le créateur de la Turquie moderne. Alors, dans les années 20, il y a eu une mesure assez drastique, le virage a été abrupte, il faut se rappeler qu'Atatürk était un général d'armée très, très efficace. Alors, il y a eu, d'abord, l'abolition de l'Empire Ottoman et du Califat. C'est un peu comme si, chez les catholiques, on disait, à un moment donné, on abolit la papauté. toute proportion gardée. En même temps, ça, évidemment, le pendant de ça, c'est que si on abolit le Califat, il faut avoir d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui a remplacé ça? C'est un État, un État de nation moderne, sur la base de la souveraineté du peuple, et ainsi de suite. Alors, c'est cet État-là est laïque, ce qui amène la suppression du statut de religion d'État pour l'Islam. aussi avec comme conséquence l'abolition de la charia comme loi du pays, l'abolition des ordres soufis, des ordres mystiques aussi, et l'interdiction du port du hijab. Alors, vous voyez dans quel contexte, à quoi l'interdiction du port du hijab a été liée par cette réforme-là. Association d'images et de réalités. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ça s'est répandu. En Iran, le chat et son épouse ont fait une visite en Turquie. Ils ont été impressionnés par le genre de choses qui se passaient là. Alors, revenus en Iran, ils ont fait quelque chose du genre, c'est-à-dire qu'ils ont progressivement aboli le port du hijab dans les lieux publics, notamment les institutions d'enseignement. En Algérie, le régime colonial français avait déjà fait ça. Ça s'est poursuivi par la suite. En Tunisie, le régime de Bourgiba, qui a été un régime aussi laïc, a fait de même. Alors, ça a fonctionné comme ça. Et là, à ce moment-là, ce dont il faut se rendre compte, c'est que dans la mesure où l'interdiction du hijab avait été associée à la, si on veut, à la modernisation, à l'occidentalisation, une forme de perte d'identité perçue comme ça, à ce moment-là, le retour s'est fait, justement, au moment où il y a eu des révolutions. et il reprend la parole de… C'est devenu un symbole à ce moment-là. C'est devenu, autrement dit, sur les campus iraniens au lendemain de la révolution, les femmes qui étaient là et tout à coup, se sont remises à porter les jabs parce qu'elles pouvaient le porter. C'était plus interdit, mais en même temps, aussi, c'était un signe de ce qui se passait là que l'ordre des choses était en train de changer. Et, bon, l'imam Khomeini a établi l'État islamique et, disons, à ce moment-là, c'est un État, en gros, qui essaie de rétablir les droits de Dieu formulés assez drastiquement dans la charia et qui sont rigoureusement appliqués au dépens des droits de la personne. En Algérie, durant la guerre civile, on a observé aussi des atrocités commises au dépens des femmes qui portaient le hijab, de l'intimidation et tout ça. Puis, au lendemain, des attentats du 11 septembre sur des campus américains, entre autres, aux États-Unis, surtout, on a vu des femmes qui prenaient le hijab, des musulmans, alors qu'elles ne le portaient pas. Elles étaient, nous, on dirait, sécularisées, laïques. Mais là, à ce moment-là, il y a une forme d'identification, d'empathie, de solidarité, je dirais, presque socio-culturelle par rapport aux femmes qui subissaient des représailles pour les attentats. Dans le printemps arabe, aussi, on a vu des femmes en hijab à l'avant-plan des démonstrations. Alors, la question que ça pose, c'est comment faire pour savoir à qui on a affaire quand on croise une femme qui porte le hijab ou qu'on en voit une. Est-ce que, bon, vous regardez la photo ici, celle qu'on a vue au début, est-ce que c'est une femme pudique? relativement. Certains diront qu'elle ne va pas au bout parce qu'on voit encore les cheveux et pour le reste, ce n'est pas bon. Ça peut être ça. Autrement dit, c'est quelqu'un qui obéit une espèce de consigne, si on veut, morale. Est-ce que c'est une gérante de banque? Ce n'est pas la même taxonomie, ça ressemble à une taxonomie chinoise qui a des mots et des choses pour Foucault. ça peut être une gérante de banque, ça peut être une personne haut placée comme j'en ai vu à la Banque nationale qui a allié donner une conférence au cadre supérieur et là, la femme, la dame a dit, moi, je vais vous le dire pourquoi je porte le hijab parce que moi, je lui ai dit, la seule façon de le savoir, c'est que la personne nous le dise, elle a reçu ça et elle l'a fait et puis ça a été, bon, tout à fait reçu mais ce n'était pas par intégrer, ça c'est clair. Est-ce que c'est une battante? Une battante, à ce moment-là, ça peut être quelqu'un comme, oui, ça peut être quelqu'un comme Najat Bougaba qui était une des femmes qui sont allées à Érouville rencontrer les gens d'Érouville et qui ne se privent pas d'intervenir dans des débats et tout ça pour donner son point de vue et qui est en référence, si on veut, à des valeurs citoyennes. Est-ce que c'est une gardienne de but? Oui, ça peut être une gardienne de but au hockey, il y en a une, je n'ai pas son nom ici mais oui, elle a été publicisée, ça a été, bon. Est-ce que c'est une intégriste? Là, on entre dans une zone dangereuse. Est-ce que le seul fait de porter quelque chose qui ressemble à un hijab ça fait d'une femme une intégriste? Je ne penserais pas. Est-ce que c'est une islamiste? Là, on entre en plein danger, c'est encore pire qu'être une intégriste parce qu'islamiste, c'est relié à un aspect politique. Alors, ça pourrait être ça, ça existe, il y en a, mais sur quoi je vais me fonder pour dire ça? Sinon, du fait que je dirais porter le hijab, c'est être intégriste, intégriste, c'est être islamiste, mais bon, encore là, c'est des associations déconstruites. Est-ce que c'est une candidate du NPD à une élection fédérale? Pas elle, mais oui, ça s'est vu, Mme Samira Lawini, dont on va reparler tantôt. Est-ce que c'est une enseignante? Il y en a qui se préparent actuellement, l'UQAM, entre autres, à faire l'enseignement, il y en a qui sont déjà là. Ça peut être une enseignante. Est-ce que c'est une féministe? Ah ah! Est-ce qu'une musulmane peut être féministe? Oui, il y en a. Il y en a, il y en a à Montréal, il y en a au Maloc, Mme Asma Lamrabet, qui a fondé un institut de recherche. Et bon, il y en a. Alors, à présent, qu'est-ce que ça veut dire être féministe et musulmane? Pour l'instant, je m'aperçois que le temps court, on pourra y revenir tantôt si on en a le temps à la période. Est-ce que c'est une travailleuse sociale? Il y en a, oui, ça peut être une travailleuse sociale. Est-ce que c'est une femme soumise? Ça, vous allez me dire, essentiellement, oui. Pourquoi? Il y en a qui sont soumises, il y en a qui portent le hijab parce qu'elles sont contraintes de le faire, mais il y en a qui font ça, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de famille, qui sont indépendantes économiquement et qui décident de porter le hijab. Finalement, est-ce que c'est une carte de mode? Comme on a on en voit parfois, genre maquillage tout à fait hijab aux belles couleurs avec toutes sortes de motifs voyants et ainsi de suite, chandail moulant, jeans serrés, bon, bottes de cuir, je ne sais pas trop, là. C'est peut-être à la mode à présent. On en voit. Ça existe, mais ce que ça veut dire que c'est vraiment, autrement dit, ce qui ressort à travers ça, c'est que ce n'est pas facile de savoir à qui on a affaire. Alors, cette dame, justement, sur laquelle on s'acharne depuis tantôt, en essayant de trouver son identité, où est-ce qu'elle apparaît? Dans un, dans l'agenda UQAM 2000-2001. C'est une pub de la place Desjardins. J'ai montré ça à plusieurs collègues, à des gens que je voyais. Est-ce que cette femme-là porte le hijab? Est-ce que c'est une musulmane? La réponse n'est pas, pardon, n'est pas encore connue. Les risques que ça comporte. Alors, tout d'abord, le déni du caractère polysémique du hijab. Penser et faire comme si le hijab ne pouvait signifier qu'une seule chose, c'est-à-dire le symbole de l'inégalité entre hommes et femmes, le symbole de la soumission de la femme, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on parle d'assignation identitaire, d'assignation unilatérale d'une signification exclusive, et selon la définition qu'en donne Rachel Antonius. Alors, le déni aussi du caractère… Alors, un exemple d'assignation, c'est l'idée de la femme victime. Et là, je cite Naïma Bendé, « Ce statut de victime est également construit au moyen d'un autre marqueur identitaire que le voile qui fait de ces femmes des victimes à double niveau, de leur oppression par les hommes et de leur aliénation propre. Si elles choisissent elles-mêmes de prendre le hijab sans être forcées, c'est parce que ça ne va pas bien par là. Dans l'œil de l'interlocuteur, la femme disparaît derrière le hijab. L'être humain qui est derrière le hijab, il disparaît, il devient un hijab. Et Mme Samira Larouini, au moment où elle était candidate du NPD, a consenti une entrevue à M. Bertrand Dutrisac. Il n'y a pas eu une seule question sur son programme électoral, sur le programme du NPD pendant toute la demi-heure ou toute l'heure. Seulement du hijab. Genre, Madame, considérez-vous que je vous viole si je vous arrache votre hijab? Et ce qui a amené évidemment une réaction assez féminante de Alima Bendis. Il a interviewé un foulard. Point. Autre exemple désigné d'assignation réductrice pour Daniel Barry et c'est cité par M. Lamy. Pour Daniel Barry, le voile exprime non seulement le fait que la personne est croyante mais également que cette personne appartient à telle ou telle religion avec tout son système de valeurs et de croyances et qu'elle en fait une interprétation fondamentaliste puisqu'elle place son appartenance religieuse au-dessus de sa façon, de sa fonction professionnelle. Bon, alors ça comme argument circulaire c'est fameux. Elle porte le hijab parce qu'elle est fondamentaliste puis elle est fondamentaliste parce qu'elle porte le hijab. Je ne sais pas ce qu'on ferait avec ça pour les enfants mais en tout cas. Et là j'arrive à Bouchard Taylor qui est quand même une référence pour moi. Alors la question cruciale ici est de savoir qui a le droit de décider de la signification des actes expressifs d'une personne. Est-ce l'État ou la personne elle-même? Dans ce domaine très complexe de la symbolique religieuse qui peut éventuellement subir des mutations de sens, il est beaucoup moins évident que l'État doit juger à la place de ses citoyens. L'autre comparaison c'était la question de propagande haineuse. On ne peut présumer comme l'a justement rappelé le Conseil du statut de la femme que les jeunes filles portent le hijab parce qu'elles sont forcées de le faire. Ça c'est une présomption on en verra d'autres tantôt. Par ailleurs, de l'autre côté du mur de l'incompréhension qui s'est dressée sur le hijab ou à propos du hijab, on trouve des gens qui semblent incapables d'empathie. Ça je parle, ça peut être des musulmans, ça peut être des non-musulmans aussi. Incapables d'empathie pour comprendre que le hijab peut rappeler et signifier des personnes qui ont vécu ce que ça peut signifier pour des gens qui ont vécu ce que certains ont appelé à tort à mon sens la période de la grande noirceur. Mais en tout cas, la période d'un catholicisme qui était contrôlant et qui imposait des normes, qui imposait des règlements et tout ça pour tout ça, avec toutes sortes de sanctions possibles. Alors, il y avait aussi les religieuses qui portaient les femmes, qui portaient le voile et qui étaient soumises à des règles, des interdits patentés très souvent par les hommes et qui étaient contrôlés par les hommes. Elles étaient exploitées à ce niveau-là. Alors, par ailleurs, reconnaître qu'on peut éprouver un malaise par rapport au hijab sans nécessairement être islamophobe, xénophobe, raciste, etc. Je pense que ce serait une condition pour, disons, reconnaître là aussi le pluralisme à l'intérieur de la société québécoise. Des risques socioculturels. Ce que je veux dire par pluralisme, pluralité, c'est non seulement un pluralisme religieux, mais un pluralisme de position par rapport aux faits religieux et à ses traces qu'il a laissé chez les Québécois et les Québécoises. On en passe aux risques socioculturels. Alors, d'abord, pour la femme voilée, vous devinez qu'après tout ce qu'on vient de dire, c'est que on se pose la question est-ce que c'est un obstacle à l'intégration et là, notre imam Nabil Abbas va un peu loin, je pense, en tout cas. Et vous pouvez lire la citation comme vous la voyez, il considère que ce n'est pas un obstacle à l'intégration, que c'est à tort qu'on pense que ça va. Le voile ne se tresse jamais comme un obstacle à l'intégration au sein du marché du travail au Québec. J'aimerais pouvoir partager ce sentiment, mais malheureusement, les faits qui sont là ne disent pas exactement la même chose. Et quand je parle de faits ici, je réfère, entre autres, à une des recherches qui est celle du groupe de recherche dont je parlais tantôt, de l'UQAM, et qui a publié, il n'y a pas si longtemps, le résultat de ces recherches auxquelles plusieurs personnes ont collaboré, dont moi-même et ma complice Raymond Venditti. Alors, la réalité vécue par les femmes au Québec n'est pas celle-là. Les difficultés et les défis d'adaptation qu'occasionnent les pratiques religieuses qu'on avait passées en revue, ça cède indéniablement l'avancée dans l'impact que suscite le port du hijab. Et là, il y a des correspondances de ça dans d'autres recherches, notamment chez Bouchard Taylor. Les femmes musulmanes sont peut-être plus affectées que les autres, en particulier celles qui portent le foulard. C'est là, selon de nombreux témoignages, une cause importante d'échec dans les démarches d'embauche. Exemple, quelqu'un qui dit c'est vraiment quand ils te voient à l'interview, ils disent on va te rappeler. Parce qu'elles portent les jambes. Même aux homismes. C'était l'apparence physique. « Je suis une femme voilée. » Ils ont refusé sa candidature en entrevue. On lui a demandé si elle pouvait enlever son foulard juste pour le travail parce que les compagnies privées veulent des candidates belles avec leurs cheveux. Alors, la dame a refusé parce que pour elle, ça a été jouer un jeu masqué. Elle a refusé un salaire, une promotion assez importante pour ça. Elle a dû se recycler dans d'autres choses. La discrimination systémique, c'est exactement ça qui se passe, qu'elle soit... on constate que de façon générale, les musulmans, et les musulmans en particulier, ont des qualifications supérieures à la moyenne et elles ont un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne des Québécois et des Québécoises. Alors, dans certains cas, c'est clair qu'il y a discrimination. Elle peut être directe, elle peut être larvée ou ainsi de suite. Alors, la violence et l'intimidation aussi. récemment, je pense que le directeur, président de la commission des droits de la personne a... dans des communiqués qu'il a fait, a constaté qu'il y avait une hausse du nombre de plaintes pour agressions suite au débat qui a suivi le dépôt du projet de loi ou un peu avant. L'exploitation médiatique peut bouleverser des vies. La crise des accommodements, on l'a vu, l'histoire des rouvilles, les séquelles de ça, je n'entre pas dans des exemples précis, on y reviendra parce que le temps file. et en même temps, il y a des éléments assez personnels dans ça. Pour la société, on se prive de ressources, de main-d'oeuvre. On en fait vivre, on se l'amende qu'on en manque. On va chercher des gens qualifiés, super qualifiés, puis à un moment donné, c'est sûr qu'on en perd pour toutes sortes de raisons. Mais si on en arrive à en perdre uniquement parce que les personnes qui ont décidé de porter le hijab, je pense qu'on a une perte sociale, il y a aussi une question de détérioration du climat social. Et souvent, il y a des perceptions qui sont là d'un côté comme de l'autre. Il peut y avoir une forme de provocation. Ça peut être interprété, le port du hijab, dans la mesure où c'est interprété comme une provocation et que ça peut être réprimé. À ce moment-là, on se trouve à provoquer des gens qui sont laïcisés, qui sont sécularisés, qui ne portent pas l'hijab et qui, à ce moment-là, sont ce qu'on appelle des musulmans sociologiques, des gens qui, par une forme d'empathie ethno-culturelle, vont réagir à ça. Vous avez des femmes qui vont se mettre à porter l'hijab, ça s'est vu, et des hommes qui vont réagir, ils ne porteront pas l'hijab. Je ne sais pas s'ils vont porter la barbe. C'est une autre question. Alors, il y a toutes des questions. Quand l'imam parle de fierté de porter l'hijab, ça peut parfois être identifié comme étant une espèce de provocation identitaire aussi. Des risques psychoéducatifs. Et là, je m'aventure sur un terrain très, très risqué pour moi, mais ça ne fait rien. Je le fais parce que je suis certain qu'il y a quelqu'un ici qui va pouvoir me réchapper. Alors, moi, la question que je pose, c'est comment le personnel scolaire peut-il en arriver à fonder son action? Et ça, ça fait suite à une conférence, une table ronde à laquelle j'avais participé il y a quelques années pour des cadres universitaires. Une table ronde accompagnée, entre autres, de notre ami, voyons, l'avocat qui défend les causes tout à fait désespérées, Julius Gray. Alors, la question que j'essayais de mettre sur la table, c'est comment et qui s'applique, je pense, aussi au personnel scolaire, que ce soit les gestionnaires ou encore les enseignants. Comment le personnel scolaire peut-il en arriver à fonder son action non pas sur une posture personnelle hégémonique par rapport aux signes religieux, mais sur une prise en compte des besoins des élèves en matière d'apprentissage de la diversité dans une société pluraliste, sécularisée et un État laïque. Alors, ça, c'est une question de fond, si on veut. qui a déjà été, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été mentionnés ici ce matin. Moi, je les reprends peut-être autrement. Je pense que quelque part, il y a une confiance. Alors, c'est toute la question de distinguer la posture professionnelle de la posture personnelle, de ne pas confondre l'un et l'autre, sans être nécessairement schizophrène. Alors, comme bon nombre de personnes, l'intervenant en milieu scolaire, il peut être convaincu que la religion, c'est une affaire privée, qui est purement personnelle et qu'elle ne doit pas s'exprimer en dehors du domicile et des lieux de culte. Il peut vivement souhaiter que le Québec se définisse officiellement au plus tôt comme un État laïque à l'instar de la France républicaine. Il peut souhaiter aussi que le gouvernement québécois légifère pour endiguer ce que certains considèrent comme l'envahissement des pratiques et des signes religieux dans l'espace public, qu'on croyait pourtant à l'abri de ces choses-là avec la Révolution tranquille. L'intervenant est libre de tenir cette opinion à titre personnel. Ça, c'est clair. Mais ça fait partie de la liberté de conscience. Mais quand arrive le moment de prendre une décision concernant, par exemple, une demande d'accommodement raisonnable, en milieu scolaire comme ailleurs, en matière de religion, il ne peut pas faire comme si ses souhaits étaient des réalités acquises et sociopolitiquement reconnues. On ne peut pas dire légalement reconnues. Il ne peut substituer ses opinions personnelles aux résultats éventuels d'un débat démocratique qui est toujours en cours. Ce débat-là aurait pour but d'atteindre un consensus de société sur la place que l'on entend reconnaître aux faits religieux dans l'espace public. Il doit fonder cette intervenance, son intervention sur la mission éducative de l'école, entre autres, et ça, je vais être mis placé que moi pour en parler. Il doit se centrer sur les besoins de l'élève. Et les besoins de l'élève, il faut faire attention pour ne pas projeter, nous comme adultes, pour ne pas projeter sur des enfants nos façons de voir, nos façons de comprendre. Et disons, peut-être que dans le cas de Mathieu, ça pourrait être moins embêtant, mais dans le cas de Jean de mon âge, une génération avant, une génération après, si on projette sur les enfants peut-être les traumatifs, les blessures ou les cicatrices qu'on a par rapport à certaines formes de religiosité au Québec, à ce moment-là, je ne suis pas sûr que c'est correct au sens où on est à côté de la cible. Alors ça, je pense que beaucoup de gens font ça dans les interventions publiques sans s'en rendre compte. Et ça, quand je dis que ça peut être positif ou négatif, ça peut être aussi le cas d'un enseignant qui est mort, Dieu qui est catho à mort, il y en a encore, et qui, à ce moment-là, va dire qu'ils ont besoin de ça, ils peuvent être cathos, ils peuvent être aussi évangélistes. Les enfants ont besoin de ça, il faut leur donner, bon. Alors, ça peut être ça aussi. Ça vaut autant pour des perceptions négatives que pour des perceptions positives que pour des perceptions négatives. L'enseignante voilée maintenant. Alors, il y a un dilemme qui est là. Le port du hijab en classe par une enseignante musulmane peut être vu comme compromettant la neutralité de l'institution publique qu'est l'école. Mais empêcher cette enseignante de porter son foulard constitue une atteinte à sa liberté de religion. Comment concilier l'apparence de neutralité dont doivent faire preuve les institutions publiques et le respect de la liberté de religion? Telle est la question posée par Bouchard Taylor. Ensuite, on parle d'une présomption. Ça, c'est des questions qui restent là. Pourquoi penser que la personne qui porte un signe religieux serait moins susceptible de faire preuve d'impartialité, de professionnalisme et de loyauté envers l'institution que la personne qui n'en porte pas? Pourquoi penser, a priori, que ceux qui affichent leur appartenance religieuse sont moins capables de faire la part des choses que ceux, dont les convictions de conscience, ne sont pas extériorisées ou qui sont extériorisées de façon moins visible? Je pense que là, on recoupe une problématique qui a été soulevée tantôt et avec raison. Alors, pourquoi refuser cette présomption d'impartialité à l'un et l'accorder à l'autre? Toujours selon Bouchard-Taylor, un problème psychopédagogique, et là, c'est une commande qui est lancée, une interpellation, et toujours chez Bouchard-Taylor, il y a un argument sérieux qui est avancé. Le jeune élève de premier cycle du primaire n'a pas encore développé l'autonomie nécessaire pour comprendre qu'il n'a pas à faire sienne la religion de son enseignante, laquelle est en position d'autorité. Ça, je pense que c'est très sérieux. Cet argument méritait qu'on l'étudie sous l'éclairage de la recherche psychopédagogique. Alors, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans ça, je pense que ce sera bienvenu. Peut-être qu'il existe déjà des choses que Bouchard-Taylor ne connaissait pas. En contrepartie, les jeunes qui sont exposés dès le bas âge à la diversité qu'ils rencontreront à l'extérieur de l'école pourront démystifier plus facilement les différences et seront conséquemment moins pronds à les appréhender sous le mode de menace. Autrement dit, est-ce que les enfants doivent être élevés, éduqués en serre chaude? Peut-être par certains côtés, mais est-ce qu'il faut complètement dresser une barrière avec la vraie vie à laquelle ils auront à faire face? Alors, l'élève voilé, deux mots là-dessus. Alors, lui interdire le port dirigeable à l'école, ce serait la priver de son droit à l'éducation puis la priver aussi d'un moyen d'intégration fondamental qui est la fréquentation de l'école publique. Alors ça, depuis 1995, depuis communiquer, c'est-à-dire une prise de position de la Commission des droits de la personne sous la plume de Pierre Bosset qui est un collègue maintenant ici à l'UQAM. Ça, c'est devenu assez clair. Sur la base de la jurisprudence, Bosset a simplement fait interpréter la loi canadienne, les lois canadiennes sous le rapport de la jurisprudence. Pardon, de la jurisprudence. Et une chose qu'on ne soulève pas très, très souvent mais qui se pose dans les faits, c'est l'étendue du devoir de vigilance de la part des autorités dans une école, que ce soit les enseignants ou d'autres personnes, par rapport à la question des crimes de violence, c'est-à-dire des crimes de violence, des crimes, des crimes de... Passionnels? Pardon? Passionnels? Oui, oui. Crimes passionnels, voyons. Des crimes d'honneur. Bon. Alors, comment faire ça sans tomber, par ailleurs, dans le profilage culturel, raciste et tout ça? C'était un immense problème et là-dessus, je peux tout simplement vous référer à la lumière d'une conférence qui a été prononcée récemment par Yolande Jeddah ici à l'UQAM et qui a fait réfléchir beaucoup de gens. La salle était comble et il y a eu des points de vue assez intéressants d'émis et une prise de conscience de ça de jeunes femmes ou des femmes qui sont liquidées et qui, en raison de choses qu'on aurait pu prévoir, des signalements qui auraient pu être faits, par exemple, le cas des quatre femmes qui ont été tuées et d'autres cas aussi où, parmi elles, il y avait des jeunes qui fréquentaient l'école, il y a eu des... déjà des premiers signaux d'alarme qui ont été présentés en termes de direction travailleuse sociale et tout ça. Il y a eu des choses de fait, des démarches, mais dans ce domaine-là, on est très prudents, on fait bien, mais le problème, c'est de savoir jusqu'où on peut aller justement sans tomber dans un profilage, sans violer les droits des enfants et les droits des parents. Alors, c'est un immense problème auquel on est en train de réfléchir et qui, je pense, va impliquer une posture encore là. Si on présume qu'un enfant ou une jeune fille qui porte le échat, c'est parce qu'elle est violentée, c'est parce qu'elle subit la contrainte, à ce moment-là, c'est évident qu'on va sonner la sonnette plus vite. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'il y a des repères qui peuvent être donnés et il est peut-être mieux de faire une mise en commun de ça. En conclusion, ce qu'on peut dire, la thématique, si on veut, du colloque, qu'on s'en rend compte, qui est très actuel. Alors, la religion à l'école dans un État laïque et une société sécularisée comme le Québec, ça ne va pas de soi, c'est discutable et c'est discuté. L'éducation au vivre ensemble dans une société qui a connu une mutation très rapide vers la diversité ethno-culturelle et religieuse, c'est un défi. Puis, un défi par rapport, disons, à l'enseignement formel pour les enseignants et par rapport à l'environnement au milieu éducatif dans une école. Pour ce qui est de l'enseignante, on en a parlé, on va en reparler, et pour ce qui est du milieu, le port du hijab à l'école est devenu un enjeu emblématique qui cristallise les différentes conceptions de la laïcité et de la place du fait religieux dans les institutions et l'espace public. Reconnaître la complexité de cette pratique, c'est aussi, je pense, reconnaître qu'il n'y a pas de solution simple et immédiate aux questions qu'elles posent. genre peut-être chartes ou règlements d'écoles ou des trucs comme ça. C'est reconnaître la nécessité, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de repères, qu'on n'a pas besoin de règlements d'écoles, c'est une autre chose. C'est reconnaître la nécessité d'une recherche de consensus de la société dans le cadre d'une action gouvernementale qui a trop tardé à venir. Il faudrait se rappeler que le rapport Bouchard-Taylor recommandait au gouvernement de mettre en place un livre blanc, faire une démarche pour avoir un livre blanc. Alors, au lieu d'avoir un livre blanc, on a pris le livre du rapport et on l'a mis sur une tablette. J'aime accroître que notre réflexion sur le port du hijab s'insère pour sa modeste part dans le processus délibératif qui devrait nous mener à un consensus éclairé. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Applaudissements 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 Applaudissements